La question de déontologie et d'éthique ne doit pas être prise à la légère, surtout en matière de journalisme. Que faut-il faire ? Que ne faut-il pas faire ? Célia Dalmeida, panéliste lors de la première édition du Salon des médias du Mali, a exhorté les uns et les autres sur la question. Je pense que c'est autant de cadres à mettre en œuvre pour permettre aux journalistes maliens de connaître les règles d'éthique et de déontologie. Et quand on les connaît, s'exercer à les appliquer, ce n'est peut-être pas évident dans le contexte culturel, social, dans la chasse au buzz, etc. aujourd'hui. Mais je pense que tout journaliste qui a la conscience d'être un bon journaliste doit chercher à connaître ces règles-là et à les mettre en pratique. Selon Ami Baba Sissé, la question de la déontologie est importante dans tous les domaines, surtout celui des médias, au regard de tous ceux qui se réclament de cette profession aujourd'hui dans notre pays. C'est un facteur très important dans tout métier, mais dans le secteur des médias, surtout dans le cadre du journalisme, c'est devenu très compliqué avec l'avènement des réseaux sociaux, avec cette crise du Mali qui fait que certains journalistes se montrent beaucoup plus dans le professionnalisme et dans le patriotisme, parce que les deux sont souvent opposés. Il y a de la censure, de l'auto-censure qu'on s'impose, ça fait partie souvent aussi d'un sentiment nationaliste. Mais je crois que lorsqu'on se réfère au texte, la déontologie nous commande surtout de vérifier les informations. Ce panel a regroupé non seulement les journalistes des professions, mais aussi ces informations. Il a été bénéfique pour tout un chacun. Sur la déontologie des journalistes, j'ai compris beaucoup de choses, surtout par rapport à la cybercriminalité, et comment se font les financements des journalistes et leur liberté d'expression également. La panéliste a exhorté les journalistes à se former davantage, afin de faire face à la concurrence qui siège dans le domaine de nos jours. Donc je pense qu'il faut que nous restions au niveau, c'est comme ça que je peux le dire, en continuant à nous former. Et on n'a pas forcément besoin d'aller payer dans une université aujourd'hui, avec tous les cours gratuits, toutes les vidéos qu'on peut regarder sur Internet, les livres que l'on peut acheter, tout ça pour continuer à se former. Le respect de l'éthique et de la déontologie doit être primordial et obligatoire pour tout journaliste voulant exceller dans ces métiers. Chacun doit chercher à les connaître, car pour parler du respect de quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit.